bonjour je suis sylvain gilier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs aujourd'hui je voudrais vous dire que je suis super heureux je suis super heureux parce que je crois profondément que les chevaux appellent les humains et ça fait depuis plus de 15000 ans il ya cet appel des chevaux et je suis heureux aussi parce que vous vous l'avez entendu il ya plus de un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du sommet en ligne une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama de la médiation avec les chevaux et donc trois journées d'interview les 12 13 14 décembre et une ouverture le 11 décembre clôture du sommet le 15 décembre en soirée mardi mercredi jeudi vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants je suis heureux aussi parce que chaque moment que j'ai passé à rencontrer les intervenantes à ce sommet a été précieux chaque moment avec les chevaux c'est un moment précieux et j'ai vraiment de la gratitude que nous puissions entendre que nous puissions comprendre les enseignements des chevaux ce sommet il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles il est diffusé entièrement gratuitement ça fait plusieurs centaines d'heures de travail alors si vous souhaitiez soutenir notre travail les projets de cheval en conscience les chevaux médiateurs les chevaux guérisseurs et bien il y a une possibilité de donner à l'association cheval communication sur le lien et nos asso qui se trouve en dessous de cette vidéo donc merci au fond du fond du coeur merci merci à toutes nos intervenantes à nos intervenants merci pour vos témoignages et pour votre relation unique avec les chevaux et donc aujourd'hui donc mardi 12 décembre c'est une journée thématique on voudrait répondre à la question avec le cheval est ce qu'il ya une liberté sans limite et donc pour répondre à cette question nous avons plusieurs invités arlette agassi qui est équipédagogue blandine valois de six pieds sur terre alexandra bilisco qui viendra nous parler de son lieu ressource la légende de tara sophie peignet qui est coach médiatrice avec les chevaux et qui représente également le syndicat des professionnels de la médiation équine et quelqu'un qu'on ne présente plus hélène roche donc qui est éthologue professionnel avec les chevaux nous avons aussi une invitée surprise que j'ai rencontré il ya à peu près deux semaines chez elle aux états unis en arizona qui viendra nous parler de son projet où il ya un troupeau de à peu près 300 chevaux qui sont gardés dans leur milieu naturel en liberté donc simone nous parlera de ce projet rejoignez nous également à 19 heures ce soir donc mardi 12 décembre pour des questions réponses en direct avec les intervenants de cette journée donc il y a un lien zoom si vous voulez participer à ces échanges questions réponses en direct bonjour arlette bienvenue à ce sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux geyser alors je suis vraiment honoré je suis heureux de t'inviter à ce à ce webinaire en tant que représentante de je sais pas comment on pourrait dire peut-être une nouvelle forme une nouvelle évolution de l'équitation en tout cas de la pédagogie donc arlette tu es tu es pédagogue tu as créé une méthode de pédagogie d'apprentissage de l'équitation qui s'appelle akita pédagogie pour laquelle tu es formatrice et donc il ya cet aspect qui me qui me qui me semblait très important c'est la la maîtrise on parle souvent des maîtres en équitation d'une olivera ou d'autres et donc cette maîtrise qui va au delà de la au delà de la technique et et vraiment c'est super pour moi de que tu as accepté d'être là avec nous pour ce sommet en ligne donc pour parler de ta relation avec les chevaux de cette approche novatrice de l'équitation que tu as développé sur sur plusieurs années plusieurs dizaines d'années on peut dire voilà et donc peut-être tu voudrais te présenter en quelques mots dire quel est ton ton parcours en quelques mots qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a amené à développer une nouvelle forme d'équitation nouvelle pédagogie dans le domaine de l'équitation déjà sylvain je te remercie beaucoup de m'avoir invité ça me touche aussi à cette initiative qui est un gros travail je sais et qui vont qui va contribuer à permettre d'élever les consciences dans notre milieu du cheval juste pour préciser je suis donc chercheur en équipédagogie et puis c'est pas du tout ni une méthode ni une technique donc c'est plutôt une une approche vivante qui est toujours en travail sur une autre manière d'être en rapport avec soi même déjà pour être en rapport différemment avec le cheval et entre en rapport différemment avec le monde et donc c'est c'est vraiment pas du tout une technique ou une approche parce que ça concerne vraiment notre manière d'être dans tout ça et voilà c'est le ce que j'offre comme formation aujourd'hui ou comme voilà comme opposition de chemin c'est le fruit de 40 ans de recherche sur d'abord qu'est ce que le bien-être du cheval parce que le bien-être du cheval a été évidemment un énorme sujet pour moi je pouvais pas imaginer interagir avec le cheval si je ne respectais pas si je ne le respectais pas lui en tant qu'être si je ne respectais pas ses besoins fondamentaux oui ça commence à devenir d'ailleurs un vrai débat voilà et pour moi c'est c'est un pilier de la sécurité qui est complexe il est complexe parce qu'il s'arrête pas simplement aux conditions de vie des chevaux mais ça ça va jusque au qu'est ce qu'on accomplit avec le cheval tu vois et dans quel esprit et dans quel domaine est ce qu'on oeuvre donc c'est très 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 vaste ce sujet et j'avais étudié un concept de d'écurie modèle dans lequel les chevaux pouvaient se sentir aussi bien dedans que dehors parce que je voilà les extrêmes comme je l'ai expliqué dans plusieurs conférences c'est pas la solution pour le bien-être du cheval donc il ya ça et puis évidemment je me suis spécialisée dans la réhabilitation des chevaux qui présentaient des troubles de comportement des chevaux qu'on appelle difficiles ou dangereux ouais c'est des chevaux qui sont difficiles dangereux et puis je me suis spécialisée un peu là dedans parce que j'ai été très touchée en tant que groupe de compétition par la souffrance des chevaux de compétition et en amont par la souffrance des chevaux de manège et c'est vrai que j'ai toujours été en empathie avec ses chevaux même s'il me mordait il me tapait il me mettait par terre tu vois à l'âge de 14 ans déjà et j'en ai 63 donc ça fait déjà une paix tu vois et donc à cet âge là déjà oui j'avais toujours ces chevaux difficiles mais il me touchait profondément et en fait j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi qui avait beaucoup de complexe qui était timide qui souffrait d'un déficit d'attention j'étais une enfant pas très facile en fait par toutes ses caractéristiques j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre le monde à trouver ma place dans le monde et en fait les chevaux de par leur posture authentique de par leur leur absence de jugement leur disponibilité ils m'ont accompagné sur mon chemin et donc pour moi vraiment être avec les chevaux c'est c'est une coévolution et c'est vrai que si il s'il est vrai que le cheval nous pour moi une mission évidente auprès de l'être humain dans cette période précise là et ça ça a été une de mes recherches c'est quel est le rôle du cheval aujourd'hui dans cette période de changement tellement majeur et tellement bouleversant pour tout le monde c'est vrai puis aussi parce que nous n'avons plus besoin de la force physique des chevaux voilà déjà réflexion voilà et puis voilà de par l'évolution de notre rapport avec eux ils ont leur rôle il a muté alors je sais que pour tous les antispécistes c'est insupportable d'entendre que les chevaux ils ont un rôle parce qu'il faudrait qu'on leur fiche la paix mais moi je suis convaincue de par mon expérience avec eux et puis de par ma vie quotidienne avec eux qu'il y a une coévolution c'est à dire eux ils nous accompagnent à aller nous affranchir des effets de la peur ils nous accompagnent à aller se reconnecter avec notre souveraineté en nous invitant je dirais même en nous imposant si on veut pas être dans le rapport de force et de coercition ou de codification parce que toutes ces choses là fonctionnent avec les chevaux on peut soumettre les chevaux par plein d'approches plein de méthodes mais si on fait le choix d'entrer dans une relation qui n'est pas basée sur ses sur ses moyens et bien c'est une invitation magistrale à développer la capacité de décider la capacité de clarifier une intention extrêmement précisément la capacité de poser des gestes et des actions cohérentes avec cette intention dans un état de persévérance infini il nous invite à aller chercher les forces de détermination en nous et il nous invite à pénétrer ce que j'appelle le non temps qui n'est même plus un espace où il ya de la patience par rapport à l'impatience on n'est même plus là dedans on est dans un espace de non temps le non temps où le temps n'existe plus ou voilà le non temps de non temps il n'y a plus de temps tu vois on est juste dans la présence et si bonjour à ton petit compagnon voilà ça c'est mon petit bac moi quand je suis dans les webinaires et donc si tu veux quand on quand on travaille sur soi même en fait pour évoluer dans le mouvement le temps et l'espace avec le cheval donc on a là on est vraiment dans dans la dans une expérimentation de l'art d'être à cheval je parle pas juste d'être en troupeau dans l'observation là on est déjà dans l'interaction d'accord qui peut se faire dans beaucoup de disciplines mais si on aborde les disciplines équestres qui sont pour l'instant extrêmement pour beaucoup dans la façon dont c'est pratiqué c'est nuisible pour le cheval et pour l'humain à la par la même occasion n'est ce pas parce que ça nous conduit dans un rapport de force destructeur etc dans la violence la coercition bref je peux pas m'étendre là dessus mais mais ce qui se passe justement quand on va dans ses dans ses activités depuis ce que je viens d'énoncer n'est ce pas et bien là il se passe quelque chose de très différent de très différent parce que on sort du concept de du cavalier qui cherche à faire faire quelque chose à son cheval et qui à la base est déjà dans la séparation et dans la division pourtant dans l'équitation disons ce qu'on nous apprend c'est faire faire quelque chose au cheval on dit que le cheval doit obéir il doit faire ce que finalement effectivement c'est le postulat de l'enseignement de l'équitation n'est ce pas oui mais moi je me suis pas retrouvé dans cet enseignement parce qu'il y avait trop de rapports de force il y avait trop de violence il y avait trop de souffrance il y avait trop de donc j'ai j'ai mené ma recherche parce que j'ai vu des maîtres qui m'ont fait monter les larmes et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui les distinguaient ces maîtres justement puis c'était ce que je viens d'énoncer c'était cette présence n'est ce pas et donc quand j'ai commencé à travailler tout ça à rechercher à faire des formations qui n'ont rien à voir avec l'équitation et que j'ai importé dans mon rapport au cheval pour me transformer moi en fait n'est ce pas pour gagner finalement une vraie amitié de la part du cheval et un vrai intérêt de la part du cheval qui n'est qui n'est pas en lien avec son langage mais qui fait que si moi je m'ajuste dans dans ma posture intérieure que j'abandonne le vouloir contrôler le cheval que j'abandonne le vouloir obtenir le résultat n'est ce pas et que je fais un effort de clarté de cohérence dans ce que je demande et que je m'applique à ça et bien le pouvoir d'attraction vient chez moi et en fait je commence à intéresser le cheval tu vois et c'est ce qui m'intéressait justement c'était de voir comment par ma simple présence par ma simple clarté cohérence je peux donner envie au cheval de s'approcher de moi en fait et de me rejoindre dans la proposition de façon à ce qu'il puisse aussi lui trouver un bénéfice parce que si le cheval il nous il participe à édifier à nous édifier nous on peut aussi l'aider sur son chemin à reprendre son évolution et c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que les faits le choix conscient de parler dans des des approches où on codifie parce que je sentais que je pouvais découvrir d'autres choses dans dans des sentiers différents tu vois et puis finalement les quelques chevaux qui m'ont accompagné dans ma vie m'ont m'ont invité à poursuivre dans cette direction et j'ai vu dans un reportage que tu as que tu avais que tu m'as gentiment adressé qui avait été fait en suisse je pense quand tu étais en suisse avec des élèves donc de akita donc sans sel et sans bride alors il a cette question est ce que est ce que est ce que c'est vraiment impossible d'être sans sel et sans bride et si c'est possible comment est ce que c'est une forme de codification comment qu'est ce qu'est ce qui se passe dans ce ces moments particuliers en même temps c'est magnifique à voir de voir c'est ces cavalières qui évoluent en liberté sans sans aucune sans aucune bride sans contrainte visible en tout cas et et en regardant le reportage vraiment je me suis posé la question qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans dans cette relation qu'est ce qui se passe dans ce moment particulier et qui semble impossible impossible on se dit c'est du dressage ou c'est de la codification voilà et c'est c'est vraiment pertinent ta question elle est intéressante parce que quand j'ai commencé à monter sans sel sans bride c'était en 1993 sur mon premier cheval qui s'appelait notre espoir et bien un cheval à la base très dangereux oui et j'ai fait cette expérience parce que je voulais connaître la vérité de notre relation parce qu'évidemment tant que je le montais avec une bride ben j'avais pas la vérité j'avais toujours cet instrument qui qui finalement le le contraignait et pouvait l'empêcher de se mettre en sécurité par la fuite donc après avoir travaillé avec ce cheval quatre ans et après avoir développé déjà une belle connexion avec lui j'ai choisi de le lâcher et j'ai vécu un moment de grâce et c'était en 1993 tu vois donc c'était très ancien ça fait longtemps maintenant tu vois ça fait 30 ans maintenant et donc j'ai fait cette expérience et c'était la grâce parce que partie avec lui j'étais dans la nudité du coeur complète c'était un cheval qui embarquait énormément tu vois alors il m'embarquait plus parce que j'avais quand même fait du chemin avec lui mais à la base il embarquait et il était inarrêtable et donc je me suis retrouvée dans un état de vulnérabilité mais totale tu vois j'avais pas d'outil j'avais pas de connaissance là dedans j'avais pas de j'étais complètement dans la nudité du coeur mais dans la confiance que en fait c'était vers ça que je voulais aller parce que je voulais redonner la liberté aux chevaux tu vois c'était un peu ce que je m'étais mis comme défi c'était de libérer les chevaux et ce qui était incroyable c'est que je pensais aller à droite il allait à droite je pensais aller à gauche il allait à gauche je voulais m'arrêter il s'arrêtait enfin il y avait c'était un peu mystérieux pour moi cette expérience donc je suis descendue j'étais bouleversée et le lendemain j'ai voulu retrouver ça et le lendemain j'ai voulu aller à gauche il allait à droite il est parti au trop il est parti au galop et puis là il m'a mis dans un parcours initiatique qui s'est jamais arrêté depuis parce que il m'a montré à quel point j'étais encore dans le contrôle j'étais encore dans la peur de perdre le contrôle tu vois et jusqu'au jour où j'ai lâché prise je me suis effondré en larmes sur son dos et puis que là il était de nouveau au rendez vous et c'est ça qui m'a permis de commencer la recherche donc si tu veux à l'époque personne montait en liberté parce que c'était l'impossible justement c'est ça oui on voit énormément de personnes qui montent en liberté et ce que je trouve d'extraordinaire c'est que pour pouvoir maîtriser ce phénomène de la montée en liberté j'ai mis presque une année pour comprendre le phénomène pour comprendre par où j'allais pouvoir proposer au cheval une direction une pulsation sans avoir rien pour le faire ni l'avoir codé et donc j'ai mis du temps et le cheval au bout d'une année il m'avait vraiment rejoint dans cette communication claire il s'était intéressé autant moi je m'intéressais au fait qu'il était une proie que je suis un prédateur et que par le travail sur la posture je me suis affranchi du réflexe de cramponnage pour pas l'inquiéter enfin voilà j'ai fait des recherches dans la direction de ses besoins et ses fragilités mais en même temps je l'ai invité aussi lui à s'intéresser à la manière dont je lui demandais les choses tu vois c'est pour ça que je pense que c'est une coévolution entre nous et le cheval qu'est ce qui a fait qu'est ce qui a fait que le cheval s'est peu à peu intéressé qu'il a qu'il a pris confiance que parce que je pense que le cheval dans la nature c'est un suiveur d'accord je pense que le cheval en tant que animal de troupeau il est confortable et il suit très volontiers et il s'incline très volontiers face à un bon guide dans le troupeau oui quand on a un bon guide dans le troupeau ben on va s'incliner c'est un point d'appui c'est une référence qui ne se discute pas qui a le goût de l'évidence tu vois donc si tu veux moi je me suis beaucoup intéressé aux qualités de ce cheval guide qui attire l'attention des autres chevaux tu vois et en fait je n'ai cessé de travailler la maîtrise de moi-même pour devenir pour moi-même un propre guide et Dieu sait si c'est pas facile dans la vie des humains je peine plus dans la vie des humains et dans le système actuel qui est complètement hallucinant et qui m'échappe complètement qu'avec les chevaux mais je pense qu'avec les chevaux les chevaux m'ont reconnu comme étant ce guide tu vois donc après si ce guide propose d'aller à gauche le cheval va me rejoindre parce qu'il y a quelque chose de clair il y a une intention il n'y a pas de peur il y a une émotion élevée qui est au rendez vous aussi tu vois je vais utiliser une certaine façon de regarder aussi tu vois qui va permettre au cheval de capter la pulsation la vitesse c'est la même chose tu vois je vais travailler la maîtrise de la vitesse de l'intérieur en travaillant la maîtrise de la pulsation en particulier de l'entretemps tu vois la pulsation la pulsation du rythme du cheval ou non la non la cadence dans laquelle moi je souhaite évoluer avec le cheval tu vois c'est moi toujours qui détermine la vitesse et la direction je peux accepter de marcher dans la vitesse que le cheval me propose mais c'est quand même toujours moi qui décide tu comprends je laisse jamais le cheval décider tout simplement parce que je suis responsable de ça je suis responsable de sa sécurité et de la mienne et à ce titre là j'exerce effectivement mon plein pouvoir sur le cheval parce que c'est moi qui décide en permanence mais ce qui distingue quelqu'un qui veut soumettre le cheval parce qu'il se sent existé parce qu'il a besoin de ça pour se sentir quelqu'un ou simplement parce qu'il a peur et il a besoin de soumettre le cheval pour se rassurer ou parce qu'on lui dit de le faire éventuellement voilà ou parce qu'il a appris ça enfin voilà pour toutes ces raisons-là et bien la différence entre cette façon d'exercer le pouvoir sur le cheval et la façon que j'ai trouvé d'exercer un pouvoir sur le cheval c'est la motivation qui est différente tu vois ma motivation elle est la même que si je suis avec un petit enfant de 3 ans au bord d'une route qui veut traverser tu vois qui écoute pas mes consignes parce qu'il veut je sais pas quoi faire de la route et puis il y a des voitures je vais exercer mon plein pouvoir sur cet enfant tu vois parce que je vais même le contenir parce que parce que je veux pas qu'il se fasse écraser tout simplement tu vois donc à ce titre là c'est moi qui décide simplement j'ai remarqué que les chevaux ils sont capables de nous pousser jusqu'au bout dans le rapport de force et on est perdant tous les deux quand on est dans le rapport de force mais eux ils peuvent nous pousser très loin dans ce rapport de force parce qu'ils sont extrêmement forts et quand ils exercent pour nous ils deviennent extrêmement dangereux tu vois il est plus fort qu'un enfant de 3 ans ça c'est sûr c'est clair donc on peut pas se raconter des blagues à ce sujet tu vois mais justement quand on ne va pas dans ce rapport de force parce qu'on a découvert le chemin pour entrer dans un rapport de puissance aimante aimante au sens de l'amour pas du sentiment humain mais de l'amour au sens du respect de l'écoute profonde de la bienveillance et bien quand on quand on passe du rapport de force au rapport de puissance aimante on inspire l'incliné l'inclination chez le cheval tu vois c'est pas la soumission pour moi c'est l'inclination c'est à dire le cheval nous rejoint de son sa propre liberté et ça c'est juste divin donc si tu veux dans le film les filles elles ont pas du tout été formés à des codifications qui sont très efficaces énormément de monde peuvent monter en liberté aujourd'hui grâce aux codifications mais elles ont choisi un chemin plus chevaleresque qui impliquait la connaissance de soi tu vois de façon à être dans la maîtrise des effets de la peur dans tout ce que j'ai évoqué avant en fait d'accord oui oui et dans la posture et dans la posture que j'ai étudiée qui leur garantit en même temps la stabilité dans les trois allures et qui garantit aussi la préservation de l'intégrité physique du cheval qui pour moi est fondamentale la posture à cheval donc à cheval oui la posture à cheval et voilà et c'est vrai que j'ai un peu envie de poser la question et alors ça s'apprend ça s'apprend de découvrir comment obtenir l'inclination l'acceptation du cheval et je dois dire que je l'ai un peu appris naturellement en montant un peu tous les jours accru avec mon petit troupeau de chevaux mais mais moi je suis pas un pédagogue je suis pas un enseignant un enseignant d'équitation donc il ya quand même cette question cet enjeu aussi aujourd'hui est ce que ça s'apprend ou est ce que c'est un chemin de développement personnel un peu philosophique un peu enfin ésotérique ou autre est-ce que ça s'apprend est ce qu'il ya une est ce que c'est une pédagogie évidemment que ça s'apprend et je dirais même que il faut faire attention de pas se mettre sur son cheval en liberté sans sel sans bride sans avoir aucun outil mais il faut quand même le répéter chaque fois faut quand même le répéter chaque fois parce qu'on a des gens qui le font ils voient ils fantasment regardant des images sur facebook avec tous ces gens qui galopent au bord de la plage en liberté ils vont se mettre sur leur cheval c'est de la folie pure quoi donc tu vois je l'évoque d'ailleurs à la fin dans le film dans le générique des chevaux d'aquita là que c'est c'est ce que tu as vu dans ce film c'est le fruit d'une initiation quand même qui est pas qui demande de l'implication de la rigueur de la régularité tu vois et qui implique alors pas le développement personnel parce qu'on va à la recherche de ce qui est plus impersonnel en nous justement d'accord on va à la recherche de notre souveraineté intérieure qui 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 nous conduit dans un espace qui est plus personnel qui dépasse le personnel tu vois mais mais justement en étant chercheur tu vois en ayant eu à fréquenter les chevaux dangereux en ayant trouvé des solutions pour résoudre cette équation si difficile de comment je mets un rapport une proie et un prédateur et comment ça peut se faire dans une coopération harmonieuse tu vois c'est énormément de recherches et d'expériences que j'ai fait grâce à mes 3000 élèves qui ont quand même été des partenaires de recherche absolument incroyables parce qu'ils m'ont ils m'ont permis de fréquenter des questions au niveau de la transmission justement tu vois je te donne un exemple je te donne un exemple juste pragmatique pour entrer dans le pragmatique pour être capable de de tenir un cheval à distance à un mètre de distance à n'importe quel moment au sol ce qui est pour moi la base de la sécurité quand on est à pied avec un cheval tu vois c'est constitué de 29 éléments j'ai identifié 29 éléments que la personne doit s'approprier maîtriser pour pouvoir à n'importe quel moment tenir un cheval à distance tu vois donc forcément que toutes les découvertes que j'ai fait pour atteindre cet endroit de la maîtrise quel que soit le niveau technique parce pour moi la la maîtrise et l'excellence c'est important de la placer à la base de la relation et de l'action pas comme un but à atteindre sinon ce but à atteindre il reste dans le futur et très peu de cavaliers latins tu vois donc moi j'ai fait le choix de comprendre le phénomène de l'excellence le phénomène de la maîtrise et de mettre en place justement un chemin tu vois un chemin avec des petits cailloux blancs que les gens vont s'approprier d'accord pour avancer dans ce chemin vers de plus en plus de maîtrise de soi tu vois et ce qui est très intéressant tu vois c'est que je vois que quand on travaille de cette façon avec les chevaux non seulement on intéresse le cheval qui est content de reprendre son évolution et d'apprendre aussi quelque chose de l'ordre du langage humain tu vois parce qu'il est curieux le cheval et il vient volontiers nous rejoindre dans notre monde surtout qu'il est plus du tout en liberté il est élevé dans nos jardins il ya des chevaux ils ont jamais connu troupeau depuis des générations à cause de l'insémination artificielle ils ont évolué les chevaux tu vois ils sont plus des chevaux à l'état sauvage ils sont plus que des chevaux ils ont été tellement proches de nous tu vois et donc ben avec ça ce que j'ai observé c'est que mes autres chevaux quand je donne des cours par exemple mes autres chevaux venaient regarder les cours les chevaux venaient regarder les cours les chevaux venaient regarder mes cours et c'est juste incroyable aussi c'est que quand je recevais un cheval en difficulté je le mettais dans le paddock pendant que je donnais les cours pendant que j'initiais mon élève à tout ça et j'ai senti vraiment que le cheval était conscient de ce qui se passait et vraiment venait chercher l'information et plus j'impliquais ces chevaux difficiles dans le paddock quand je donnais des cours à des chevaux initiés je vais dire parce qu'ils étaient initiés ces chevaux aussi tu vois ils étaient plus que des chevaux il y avait quelque chose de plus là dedans et bien ils enseignaient aux autres chevaux et je gagnais énormément de temps dans l'éducation des chevaux tu vois je gagnais énormément et voilà et donc tout ça pour te dire que c'est vraiment un sentier qui est peu fréquenté je dirais parce qu'il est impliquant mais il est tellement édifiant il transforme nos vies tu vois parce qu'on n'est plus dans le faire faire et quand je dis ça ça veut pas dire qu'on ne fait rien tu peux amener un cheval jusqu'à la haute école dans cet esprit tu vois c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui parce que pour moi la haute école pratiquée dans l'esprit du coeur et dans la conscience de tout ça elle est aussi édifiante pour le cheval je te donne juste une anecdote d'accord le dernier cheval que j'ai récupéré il s'appelle cascabelle c'est un pur espagnol de 7 ans et quand j'ai fait une communication avant d'aller le chercher il avait dit il avait posé la question pourquoi je voulais l'accueillir dans ma vie et la communicatrice avait dit mais parce que d'abord elle a envie d'être ton amie en premier lieu elle a été touchée par par toi et puis il a dit mais moi j'ai pas d'amis chez les humains et elle était un peu déroutée la communicatrice c'était la première fois qu'un cheval disait j'ai pas d'amis chez les humains tu vois dans ces communications et en fait effectivement quand j'ai été le chercher il était totalement indifférent quand j'ai été le voir la première fois mais j'ai été extrêmement touchée et c'était un cheval il avait les deux phalanges postérieurs basculé il croisait les gens devant et derrière il avait zéro force il était hyper anxieux et j'ai juste été passer deux jours avec lui pour être avec lui et déjà il est monté dans le camion facilement ce qui était déjà une très grande victoire pour moi parce que j'ai rien fait pour mais il m'a suivi mais après dans le travail pendant une année en liberté il me suivait pas et j'ai respecté j'ai respecté son besoin de liberté il avait pas confiance ou il comprenait pas il avait pas confiance il avait pas confiance et il voulait j'avais vraiment l'impression que comment dire il y avait quelque chose en moi qui me disait que je devais mériter sa confiance et mériter sa confiance passait par là le respect absolu de son non désir d'être à côté de moi si je m'étais pas à l'école d'accord respecter que quand j'enlevais l'école il part tout de suite tu vois respecter son besoin de liberté respecter son anxiété et moi pendant deux ans je me suis appliqué à le faire parer tous les 15 jours à travailler avec les ostéopathes à lui proposer ce travail d'akiogata que j'ai mis en place avec ses longues graines qui réhabilitent le mouvement naturel du cheval et ce qui était super intéressant dans cette expérience c'est que le cheval plus je travaille avec lui consciemment parce qu'au niveau biomécanique j'ai vraiment compris ce dont il avait besoin pour retrouver ses aplomb d'accord et j'ai utilisé les lois de la physique quantique pour créer cette réalité là dans la confiance absolue que ça allait se faire parce que c'était vraiment pas gagné d'avance du tout quand à des phalanges qui basculent c'est pas rien on est dans la structure tu vois qui est touchée profondément et en fait le cheval quand je l'ai pris il tombait tout seul dans les parcs s'il y avait de l'argile il faisait un virage au galop il était par terre donc il avait zéro force dans sa vie de cheval et en fait entre les soins que je lui ai offerts le travail minutieux que j'ai fait avec lui avec l'akiogata et bien il a retrouvé ses aplomb il a retrouvé de la force ses phalanges se sont redressés dans le schéma de base du cheval tu vois oui il a gagné de la force dans sa vie de cheval et c'est là qu'il a commencé à me suivre il a commencé à m'accorder sa confiance et tu vois le plus beau jour que j'ai vécu avec cascabelle j'étais en montagne on est tellement connecté les deux je suis descendu j'ai enlevé le pad et j'ai enlevé le licon et j'ai dit voilà maintenant je t'offre cette liberté et il m'a suivi en montagne j'étais toute seule en montagne il aurait pu partir il aurait pu rentrer et bien non il m'a suivi et après il me dépassait il prenait 100 m d'avance et il me rejoigne et il m'attendait tu vois et ça ça a été des tu vois c'est des moments sylvains où ça dépasse la thérapie j'ai pas de mots pour nommer ce que on ressent dans son coeur quand on atteint ce niveau de connexion tu vois avec un cheval oui je suis bien d'accord avec ça et on a on a tous ces expériences un peu extraordinaire qu'il y a quelque chose dans de précieux dans cette relation avec les chevaux spécialement en liberté spécialement en extérieur bon tout le monde ne peut pas forcément disons avoir ce type d'expérience ou le mettre en place mais quand on peut c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire il y a cette phrase dans le film sur les chevaux d'Akita une vie plus vaste que le circuit étroit de nos pensées et j'avais une question justement sur ce chemin avec les petits cailloux blancs est-ce que c'est un chemin qui va vers une vie plus vaste et si oui comment est-ce que le circuit de nos pensées il s'élargit parce que nos pensées souvent elles tournent un peu en rond comment ça peut s'élargir comment accéder à cette vie plus vaste qui est faite de liberté comme tu l'as exprimé avec cette expérience de rééduquer de prendre la responsabilité d'un cheval handicapé on pourrait dire et qui n'a pas confiance quel est ce chemin où sont les petits cailloux blancs comment élargir le circuit de nos pensées oui elle est pertinente ta question parce que tu vois quand on reçoit un cheval qui est abîmé de cette façon on peut avoir tous tendance à porter notre attention sur tout ça c'est de voir ce qui ne va pas et de vouloir changer ce qui ne va pas d'accord ? oui tout à fait ça c'est un peu un réflexe et si tu veux j'ai vécu une expérience incroyable qui m'a mis sur les voies de la physique quantique elle s'appelait Vénus la jument c'était une mérince très dangereuse qui tapait qui mordait qui embarquait elle était hyper dangereuse cette jument j'ai rarement eu un cheval aussi agressif que cette jument oui les mérins ça peut être assez il peut avoir un caractère assez et en plus elle avait été violée à l'âge de 3 ans elle n'était pas du tout contente c'était une jument de nasgule quand tu la voyais tu avais l'impression d'avoir un cheval de nasgule tu vois et donc j'étais en promenade une fois avec elle et puis sur le chemin du retour elle commence à se tendre tu sais ces tensions qui sentent bon l'embarquement et la chute tu vois et puis je me suis dit mais tu vois mon mental tout de suite il m'a dit mais je vais me faire embarquer je vais tomber je vais me faire mal quoi tu vois c'était une évidence pour moi que j'allais j'allais me casser la figure et mon mental il produisait cette onde négative catastrophique tu vois comme ça et donc en entendant ce mental comme ça j'augmente mon champ de présence par les trois mouvements du bon sens c'est-à-dire le retournement en soi, l'attention dans l'extérieur, l'accueil des informations bref je vais pas m'éteindre là-dessus mais j'augmente mon champ de présence tu vois physique et sensoriel et je m'aperçois que même en faisant ça j'arrive pas à arrêter cette pensée elle baisse juste de volume mais en toile de fond dans mon esprit tu vas te faire embarquer impossible de l'arrêter et tu vois j'étais tellement présente dans cette situation très dangereuse que au moment où j'observe que la pensée troublante elle se poursuit et sachant que toute pensée qui se répète se renforce que l'émotion qui va avec se renforce aussi tu vois à ce moment-là j'ai la jument qui me dit elle me souffle Arlette tu as passé la moitié de ton existence à trouver la voie pour nous enlever la bride il est temps maintenant de la mettre à ton cerveau je reçois cette information de la jument j'étais en train d'être prête à partir à 60 km heure avec elle et tu vois je prends du temps pour t'expliquer ça mais ça s'est passé dans quelques secondes n'est-ce pas et quand elle m'a dit ça tout de suite j'ai compris et j'ai dit ok je rentre au pas à la maison je rentre au pas à la maison je rentre au pas à la maison à haute voix comme un mantra parce que tu vois je savais que je ne pouvais pas mettre deux pensées à la fois donc il fallait juste que je tire avec ma bride tu vois ma bride intérieure que je tire sur cette pensée pour la tirer dans une pensée objective et bénéfique pour moi et là j'avais touché les grandes lois de l'électromagnétisme de la création imagine toi cette jumeau vers quoi elle m'a conduit c'était juste incroyable et donc évidemment tu vois quand tu fais ce type d'expérience totalement mystique et bien tu vois apparaître sur Facebook le lendemain comment il s'appelle Great Braden, Nassim Aranaim et Joe Dispanza qui m'est tombé tout cuit et j'ai commencé les formations avec Joe Dispanza qui est un chercheur en physique quantique et un médecin oui tout à fait un médecin incroyable qui a eu un parcours incroyable et en fait pour moi son enseignement c'était du petit lait à boire parce qu'il mettait des mots sur des expériences que j'avais fait par centaines de fois de ce genre d'expérience et lui il met des mots scientifiques là-dessus et il donne un chemin tu vois en tout cas ce qui est intéressant c'est que on peut arriver à enlever la bride aux chevaux mais quelque part nous apprenons aussi à mettre la bride à nos propres pensées je trouve que c'est une expérience vraiment parce qu'on crée la réalité incroyable et intérieure en même temps oui c'est ça tu comprends c'est qu'avec les chevaux on passe son temps à créer la réalité qu'on vit avec nos chevaux c'est-à-dire si tu projettes tous les jours que ton cheval va t'embarquer parce qu'il t'a embarqué le jour avant mais c'est sûr qu'il va t'embarquer parce que si tu associes cette pensée catastrophique à une émotion de même nature tu vas la tirer parce que c'est une loi de création tu vois donc les chevaux c'est pour ça je te dis les chevaux ils nous conduisent vraiment vers l'expérimentation d'accord de grandes lois philosophiques et de lois quantiques et scientifiques aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on voit que la science elle rejoint la philosophie tu vois il y a les espaces se réduisent énormément oui il y a ce qu'on appelle le paradigme post-matérialiste qui commence à apparaître qui dit que ça n'est pas notre cerveau qui a sécrété la conscience on ne saurait pas exactement dire comment mais l'inverse c'est-à-dire qu'il y avait une conscience et que cette conscience a créé les formes manifestées bon paradigme post-matérialiste qui est scientifique et effectivement la science des quantas qui n'est pas encore tellement utilisée quand même dans la médecine ou dans la pharmacologie en tout cas mais qui existe c'est certain il y a des phénomènes quantiques qui ont été démontrés et tu vois ce qui me touche beaucoup chez le cheval c'est qu'il est plus fort que nous il est imprévisible et il est potentiellement incontrôlable tu vois et quelque part quand tu arrives à maîtriser par ces lois-là tu vois et par tout le chemin et tous les petits cailloux blancs qu'on a trouvé tu vois quand on arrive à maîtriser soi-même et que par rayonnement ça maîtrise la force immense du cheval et sa sphère émotionnelle tu vois et que tu arrives à ça eh bien tu renforces ces qualités en toi tu vois tu renforces la capacité de décider seconde après seconde tu renforces la capacité de rester clair de ne pas se laisser distraire par celui qui est plus fort que nous tu vois tu renforces la capacité d'être de plus en plus cohérente tu vois et persévérante et déterminée donc le cheval quand il nous quand il nous permet d'aller dans cette relation renforcer ses qualités eh bien elles sont disponibles dans notre vie en général parce que je ne te dis pas le nombre de fois où j'ai dû me positionner dans ma vie face au plus fort que moi l'imprévisible et potentiellement incontrôlable et en ayant mes chevaux dans ma vision tu vois parce que j'utilisais exactement ce que j'avais découvert avec les chevaux pour pour que ils me rejoignent j'utilisais ces outils dans les relations humaines tu comprends c'est ça qui est pour moi est tellement énorme en ce moment pourquoi les chevaux c'est tellement énorme ce qu'ils nous offrent comme possibilité oui alors on parle de de maîtrise et de quelque chose qui est incontrôlable et plus fort que nous et en même temps il y a cette phrase dans le film les chevaux d'Akita de l'expérience tranquille et silencieuse de l'instant présent et comment est-ce que ça se comment ça se met en relation la maîtrise la maîtrise il faut maîtriser il faut être fort et en même temps comment ça se quelle est la relation avec cette expérience donc je lis la phrase expérience tranquille et silencieuse de l'instant présent comment ça comment ça fonctionne oui parce que tu vois Sylvain le cheval c'est une proie nous on est des on est des prédateurs dans notre cerveau reptilien on a une un programme de portage génétique qui fait que on a on a dans le cerveau reptilien le réflexe de cramponnage c'est à dire on se cramponne pour survivre parce que si le bébé il tombe de sa maman ou le petit singe il tombe de sa maman il est en danger de mort donc pour nous ce réflexe de cramponnage c'est lié à la survie oui et pour le cheval c'est lié à la mort parce que quelqu'un qui se cramponne sur son dos ça devient ça va activer son cerveau reptilien parce qu'il a l'impression d'avoir un prédateur sur le dos qui l'empêche de se mettre en sécurité en fuyant ça veut dire que quand on s'affranchit et c'est ce que j'ai réussi à faire de ce réflexe reptilien du cramponnage dans cette recherche sur la posture dans cette recherche sur la maîtrise de la vitesse etc si tu veux il y a une un sentiment de sécurité intérieure qui apparaît tu comprends et c'est pas une sécurité extérieure justement avec du matériel c'est une sécurité qui s'installe à l'intérieur de moi parce que je suis je me sens dans la maîtrise de la vitesse et de la direction tu comprends et donc forcément que la tranquillité d'esprit elle est au rendez-vous d'accord parce que il n'y a pas de peur tu comprends et si la peur s'élève t'as les outils pour t'affranchir des effets comme je l'ai fait avec Vénus je suis tout de suite restée dans l'action en disant Vénus c'est la jument mérince voilà c'est la jument mérince tu vois je suis restée au cœur de l'action la peur elle s'est élevée bien sûr mais j'étais dans la maîtrise du phénomène tu comprends et donc la tranquillité d'esprit elle est au rendez-vous et dans le moment présent forcément parce que quand on est dans le non-temps avec le cheval quand on n'attend pas de résultat quand on n'a pas de volonté de le contrôler on est hors du temps on est juste dans la présence et la présence elle est dans le non-temps tu comprends quand on n'a pas toute cette pression par rapport à ce qu'on fait avec lui qu'on veut obtenir tu vois ou la sécurité tout simplement parce que peut-être on ne veut rien obtenir mais tout d'un coup on est dans quelque chose qui a trait à la sécurité qui est en danger pour nous tu vois donc voilà oui il y a un positionnement intérieur j'ai été formé par Linda Kohanov où il y a tout un aspect justement sur les émotions le message des émotions et voilà on retrouve certainement cette espèce de positionnement intérieur ou en tout cas avec le message des émotions pour le cheval le message de la peur est absolument fondamental et vital pour lui c'est certain et voilà donc mais est-ce que et donc je reprends toujours une citation du film où il y a ce challenge de se découvrir se découvrir soi-même sans le masque sans le masque des relations sociales de la société est-ce que ça veut dire que je dois manifester mes émotions à chaque instant au moment où elles au moment où elles apparaissent ou parce que tu ne vois rien du tout mais justement si tu veux l'élévation des émotions quand tu te retrouves face au plus fort que toi l'imprévisible ou potentiellement incontrôlable et que tu es dans la nudité du cœur et que tu n'as pas ton petit sac de cailloux blanc forcément que tu ne vas pas débarquer dans la maîtrise tu débarques d'abord dans la nudité du cœur c'est ça et dans la vulnérabilité face à cet être si fort tu vois et en plus tu es souvent confronté aussi à ta peur du regard de l'autre en tant qu'humain ton frère humain une autre forme de peur oui tout à fait alors si tu veux cette configuration accompagnant cheval élève ou patient de par sa configuration elle va forcément faire s'élever les émotions tu comprends mais ça c'est juste une étape pour moi en tout cas dans mon chemin c'est qu'une étape c'est qu'une étape qui est nécessaire parce que tout ce qui est assumé peut être transformé ok et donc tout ce chemin concernant l'élévation des émotions de toute nature c'est souvent la peur la racine mais la racine elle a un cortège elle a un cortège avec elle elle a un cortège d'émotions qui est droit derrière la peur tu vois c'est la colère c'est la panique c'est le découragement c'est toutes ces choses-là qui sont au rendez-vous avec la peur la frustration la déception éventuellement la frustration déception etc donc tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel des émotions qui apparaissent tu vois maintenant si la personne qui t'accompagne parce que pour moi le cheval guérisseur oui mais pas que c'est-à-dire que la présence du cheval elle va révéler elle va mettre en lumière elle va permettre un processus mais faut-il encore avoir quelqu'un qui peut conduire ce processus dans l'absence de vouloir aider l'autre dans l'absence de vouloir obtenir un résultat pour être un bon pédagogue tu vois c'est la présence de celui qui accompagne à côté qui va conduire un questionnement qui va faire que il y a quelque chose qui va être au rendez-vous dans la rencontre et qui va permettre la transformation et la transmutation de ses émotions tu vois et plus un accompagnement il est juste là comme un tuteur non interventionniste et ça veut pas dire qu'il fait rien mais c'est pas parce qu'il fait rien que rien ne se fait mais c'est dans l'attitude intérieure tu vois plus il est dans cette présence empathique à conduire le questionnement et après à proposer les outils pour permettre à la personne d'entrer dans le sentier de la maîtrise d'accord pour qu'il puisse voir qu'il n'est pas que ses émotions il est beaucoup plus que ça justement tu vois il est souverain mais après quand la personne elle peut accompagner la personne sur ce sentier en lui donnant petit caillou après petit caillou après petit caillou la personne elle rentre dans un travail de connaissance de soi qui lui permet de maîtriser ses émotions et ne plus être envahie par ça tu vois et tout ça ça se fait seconde après seconde que dans les moments présents puisque justement on va travailler par la conscience du corps par les sens tu vois pour remettre le mental à sa place de serviteur tu comprends parce que pour l'instant dans notre société le mental il a pris les commandes du coeur tu vois donc là on est dans un coeur à coeur on est dans un corps à corps entre la personne qui accompagne le cheval et la personne qui est accompagnée et ça c'est quelque chose qui va permettre au mental de retrouver sa place de serviteur tu vois le mental il doit nous servir dans les affaires pratiques bien sûr dans les affaires humaines et dans les relations au vivant c'est le coeur qui doit être au rendez-vous pas le mental parce que le mental il va tout de suite nous mettre dans le rapport de force oui il y a cette notion des qualités de l'eau de la fluidité épouser les mouvements donc qualité de l'eau plutôt féminine comme on dit en tout cas dans la symbolique alors c'est un peu paradoxal en même temps parce qu'il y a d'un côté la maîtrise et de l'autre côté la fluidité et le fait d'épouser les mouvements tout en indiquant le mouvement alors c'est j'imagine que certains étudiants sont un peu désarçonnés ou au début en tout cas ça semble paradoxal non ils ne sont pas désarçonnés parce qu'on leur offre un chemin pas après pas tu vois pour qu'ils puissent à chaque endroit être dans la maîtrise pour ne pas les mettre dans l'échec d'emblée en mettant des choses qui ne sont pas à leur portée mais pour pouvoir être dans cette qualité de relation avec le cheval il est évident qu'on doit trouver en soi ces deux forces c'est-à-dire la force du yang qui est l'action d'accord et la force du yin qui est l'écoute profonde tu vois qui est cette posture enracinée calme en soi et quand on peut se lancer dans l'action yang depuis cet endroit du féminin tu vois c'est juste magnifique et quand tu parles de l'unité de mouvement pour pouvoir entrer dans l'unité de mouvement le chemin pour entrer dans l'unité de mouvement c'est de relâcher toutes les couches musculaires gymnastiques pour entrer dans la couche des os pour être dans notre structure osseuse tu vois parce que dès qu'on est dans la force musculaire on ne peut pas être dans l'unité de mouvement parce qu'on est dans le temps tu vois alors que quand on est positionné sur un cheval sur le dos d'un cheval dans un centre de gravité commun dans lequel il n'y a pas de mouvement il n'y a que des informations dans le centre de gravité commun c'est tellement petit c'est nano donc si tu es complètement crispé sur ton cheval tu ne peux pas toucher cette unité de mouvement tu ne peux pas aller dans les profondeurs de cela tu vois donc il faut d'abord avoir pu relâcher profondément tout d'abord pour être rapide parce qu'un cheval est extrêmement rapide ça veut dire qu'il a une force d'explosion d'un maître d'art martial des dixièmes d'âme donc même au sol on peut vraiment être dans un grand danger avec le cheval donc il s'agit d'être rapide mais pour être rapide on ne peut pas être dans la force musculaire il faut être dans la décontraction la plus profonde mais pour ça tu vois le mental doit être apaisé parce que si la peur elle est au rendez-vous tout de suite la force musculaire elle est au rendez-vous tu vois oui il y a un peu une forme d'art taoïste ou d'art je ne sais pas comment complètement c'est un c'est complètement ça tu vois c'est un art du corps du mouvement de la présence tu vois donc tout ça c'est pour ça je dis c'est une initiation tu vois c'est pas une méthode c'est pas une technique c'est plus vibrant plus vivant qu'une technique tu vois oui c'est vrai qu'on est assez loin de moi ce que j'ai vécu quand j'étais adolescent que mes parents m'avaient fait faire du cheval comme on dit on se demande toujours d'ailleurs quel est ce cheval qu'on fait quand on fait du cheval mais bon on disait mets des jambes mets des jambes etc finalement on n'est pas à l'opposé on est quand même assez loin de cet apprentissage de l'équitation où il faut faire usage de la force musculaire enfin on est quand même à l'opposé de cela tu vois dans cette approche je ne fais rien faire au cheval j'incarne j'incarne ce que je fais tu vois donc c'est pas je deviens l'action et en deviant l'action et bien mon geste il va être clair il va avoir le goût de l'évidence il va avoir le goût de l'indiscutable pour le cheval parce que c'est clair donc c'est simple pour lui de comprendre tu vois donc voilà on n'est pas dans le même postulat de base c'est intéressant de voir que les choses sont en train d'évoluer je dois dire que je m'en réjouis parce que à la fois sur le plan de la médiation avec les chevaux depuis 5-6 ans on a vraiment une expansion beaucoup d'expérience dans le coaching avec les chevaux également j'ai interviewé plusieurs personnes qui font du coaching avec les chevaux et aussi l'apprentissage de l'équitation je trouve que c'est très très important de suivre ces différentes évolutions j'avais encore une question et voilà j'ai préparé toute une liste de questions mais il y a une question qui est importante pour moi c'est cette notion de la posture du cavalier la verticalité et le cheval qui est un mouvement horizontal comme ça pour moi c'est important parce que c'est un peu un symbole universel de l'horizontal et du vertical enfin de la croix qui existe un peu dans toutes les traditions du cercle le cercle de médecine enfin toutes ces choses là où on a voilà on a quelque chose qui se passe à l'intersection d'une verticalité d'une horizontalité et d'après toi comment ça fonctionne ça avec le cheval comment ça comment ça se met en place entre le cavalier vertical mais si je comprends bien pas rigide en tout cas et le cheval horizontal mais si je comprends bien dans la maîtrise dans une évidence du mouvement bah tu sais c'est cette question elle est et je pourrais en parler pendant trois jours elle est vaste elle est vaste mais je vais essayer là on a 5 minutes on a 5 minutes alors je vais essayer en 5 minutes pour moi si tu veux c'est pour ça que ça a du sens d'être à cheval encore aujourd'hui parce que quand on est positionné dans en étant vertical c'est à dire dans notre posture d'être debout oui avec un cheval entre les jambes avec les fémurs en rotation interne oui si tu veux on est dans un axe qui va rencontrer l'axe horizontal dans un centre de gravité commun sur la 15e dorsale du cheval et donc il va y avoir une rencontre entre le chakra racine chez nous et le chakra du plexus du cheval du plexus solaire du cheval voilà et là c'est vraiment une rencontre absolument incroyable parce que toute la communication de l'orientation du cheval de la vitesse du cheval on va lui communiquer dans cet endroit on va pas communiquer par la périphérie avec la main et la jambe on va positionner orienter le cheval freiner le cheval depuis cet endroit ce centre de gravité commun tu vois et c'est vraiment un sujet qui est très vaste et il est il a été peu étudié parce qu'il est complexe à comprendre tu vois comment est-ce qu'on positionne les personnes et si tu veux l'équitation traditionnelle pour moi elle donne une posture inversée au bon sens parce que quand on est assis tu vois et que la suite se déroule de l'arrière à l'avant d'accord on va écraser déjà la clé de voûte du cheval et le poids du corps il va se retrouver derrière la verticale sur la colonne vertébrale du cheval alors que quand on est positionné sur nos fémurs en rotation interne un peu plus en arrière sur le point du dos qui porte eh bien on va répartir notre poids sur la cage thoracique gauche et droite du cheval et on va autoporter notre poids dans cette verticale et depuis là on peut se détendre et ensuite il s'agit d'orienter l'assiette dans l'autre sens que ce qu'on apprend c'est-à-dire on ne va pas orienter l'assiette de l'arrière vers l'avant parce que si le cheval il démarre à ce moment-là on est derrière la vitesse donc il va falloir considérer la vitesse et continuer et en fait d'avancer en même temps que lui ça veut dire que l'assiette elle s'organise dans l'autre sens c'est-à-dire on va démarrer en même temps que le pré-mouvement du cheval pour le rejoindre où il est dans sa vitesse c'est passionnant ça ne veut rien dire mais c'est énorme on sent qu'il y a tout un développement aussi de la pratique de ressenti ah oui parce que là on augmente la stabilité et donc la sécurité intérieure et quand toi tu te retrouves dans une posture stable en toi-même d'accord et que tu connais comment tu peux transmuter le réflexe du cramponnage en fermant tes fémurs au lieu de fermer les mollets et en étant complètement détendu dans le corps physique pour être dans l'unité de mouvement qu'est-ce qui va se passer dans la relation il va se passer qu'en fait tu vas générer du confort chez le cheval parce que tu es tellement présent tu autoportes de façon responsable ton poids tout en te laissant complètement porté par le cheval parce que tu es complètement relâché donc tu te laisses porter mais tu es dans ta verticale dans ta structure osseuse tu vois d'être humain debout et bien qu'est-ce qui se passe tu vas être la présence de l'humain devient confortable pour le cheval et donc puisqu'elle est confortable qu'elle ne génère pas de tension pas de douleur ça va apaiser son cerveau reptilien donc il sera beaucoup plus tranquille dans sa sphère émotionnelle il aura moins besoin de fuir moins besoin de faire des écarts moins besoin de faire des demi-tours surtout si toi c'est toi qui guide la danse tu vois il va s'appuyer sur toi si tu es capable de développer un profond calme dans le point zéro en toi quand il se passe quelque chose le cheval il va s'appuyer sur toi forcément puisque lui il aime suivre des guides c'est normal tu vois et ça ça nous apporte vraiment un sentiment de puissance qui n'a rien à voir avec la force qui a à voir avec le calme profond et la clarté de nouveau tu vois c'est passionnant on aurait envie de continuer cet échange avec de la mise en pratique des journées entières à cheval en observant en écoutant en ressentant en tout cas merci beaucoup Arlette pour tous ces éléments c'est absolument passionnant et je découvre aussi une autre facette de l'enseignement de l'équitation avec qui n'est voilà avec une évolution depuis ce que moi j'ai vécu quand j'avais 15 ans 17 ans je dois dire que j'ai pas d'ailleurs tellement compris ce qui se passait à cette époque que ça m'a fait abandonner la pratique de l'équitation j'ai retrouvé quand j'avais quand j'étais déjà dans ma situation professionnelle j'avais déjà 38-40 ans quand j'ai retrouvé les chevaux mais avec effectivement une autre approche alors merci en tout cas de porter cette évolution qui me semble tellement nécessaire dans l'apprentissage et le milieu de l'équitation de notre relation avec les chevaux avant de conclure peut-être je voulais parler d'une d'une initiative et on avait on avait évoqué ça ensemble sur la base d'une d'une intuition que tu avais eue par rapport à la paix et au peuple des chevaux et je crois moi-même que les chevaux sont des facteurs de paix des facteurs de résilience j'ai eu la chance d'assez bien connaître la relation entre les peuples indigètes d'Amérique du Nord et leurs chevaux et le cheval joue vraiment ce rôle de pardon de résilience de paix de retrouver la paix de retrouver ce cercle de la paix et tu m'avais parlé d'une initiative dans ce sens est-ce que tu veux nous en dire quelque chose ? j'ai participé à une marche mondiale qui a été organisée par Jody Spanza avec mes équipes pédagogues parce qu'on était en formation ce week-end là et j'étais donc très concentrée dans mon casque avec toutes les indications parce que c'était une marche pour le monde et tout d'un coup j'ai eu un flash comme j'en ai parfois rarement heureusement parce que c'est toujours des flashs qui me coûtent beaucoup d'énergie et d'application derrière mais bon voilà c'était un flash où on était des centaines de cavaliers dans le monde peut-être des milliers à marcher en direction de différents lieux et ça s'appelait la marche du peuple cheval pour un pardon mondial parce que pour moi il n'y a pas de paix sans passer par un pardon se pardonner déjà à soi-même être capable de pardonner à l'autre de pardonner au monde enfin voilà on ne peut pas ne pas pardonner parce que tu vois ils négocient des traités de paix à Genève à l'ONU à 3000 kilomètres des conflits et tout d'un coup le lundi ils reçoivent un téléphone dans le pays en guerre qui disent voilà c'est le cessez le feu on arrête tout c'est la paix mais de quoi on parle là tu t'es fait massacrer violer 45 fois par les militaires t'as tes deux enfants qui sont morts t'as ton mari qui est pendu enfin tu vois c'est juste impensable et donc je voyais ces marches de chevaux par centaines avec des drapeaux blancs et les drapeaux de toutes les nations et on arrivait sur une place et il y avait quelqu'un qui animait un cercle de pardon mondial donc voilà c'est juste au stade de la vision peut-être ça se réalisera jamais mais en tout cas peut-être que ça doit être porté par vraiment un collectif de cavaliers donc ce sera pas une randonnée de plaisir on va vraiment être dans un état méditatif ce sera certainement une ou deux heures de marche dans le silence tu vois dans le silence et aussi dans l'introspection avec nous-mêmes sur ce thème du pardon tu vois parce que la science quantique montre que le cheval la cohérence cardiaque du cheval va rétablir la cohérence cardiaque de l'humain et dès que le stress et les décharges de cortisol sont au rendez-vous ce qu'on perd c'est la cohérence cardiaque en premier tu vois donc je crois que les chevaux parce que c'était pas le sujet de cette conférence là mais je pourrais parler de l'aspect guérison aussi du cheval et bien un des aspects de guérison qui est très actif actuellement depuis je dirais 2020 c'est cette cohérence cardiaque qui va venir ramener la cohérence cardiaque chez nous alors imagine-toi si on fait une marche silencieuse dans plusieurs pays avec plusieurs centaines de chevaux dans cet état de présence silencieux et d'introspection et qu'après on a quelqu'un qui nous anime ça tu vois c'est une manière dans les plans subtils de contrebalancer ce qu'on voit dans la matière maintenant et dans tous ces pays et ce qui m'a bouleversée c'est que cette vision je l'ai eue avant les phénomènes la situation à Gaza et j'ai trouvé que c'était incroyable tu vois parce que moi j'en avais des frissons quand j'ai eu cette vision claire quoi de choses alors voilà donc merci merci pour le partage de cette vision donc bah voilà les choses sont dites projetées et puis et puis on va voir on va voir je sais que j'ai là je vais je vais assez souvent aux Etats-Unis pour parler aussi avec les peuples autochtones les peuples indigènes où il y a ce genre d'initiative et je pense que ça serait très nécessaire effectivement en Europe je pense qu'on peut rassembler beaucoup de conféries tu vois même les gendarmes parce que quand j'avais fait un j'avais fait un un webinaire pour les équicoachs et j'avais soulevé ça et il y avait une dame qui est Laure Soulages qui est capable de mobiliser les policiers à Paris par exemple je la connais bien c'est une collègue oui voilà donc tu vois je sais qu'on peut mais je peux pas porter ça c'est énorme ça doit être un collectif qui naît et moi je peux prendre je peux prendre la responsabilité d'une marche en Bretagne en Brocéliande mais ailleurs il faut que ça se fasse ensemble l'idée l'idée est lancée peut-être à Brocéliande ou dans la forêt de Brocéliande où tu habites avec les chevaux merci beaucoup Arlette pour tout pour cet échange pour ta vision pour cette évolution possible de l'enseignement de l'équitation et de la pédagogie alors ma petite question fétiche pour terminer l'interview on en a peut-être un peu répondu mais quelques mots sur cette question comment est-ce que les chevaux peuvent nous aider à élever notre conscience question que je pose parce que le Sommet en ligne est organisé par Cheval en Conscience question que je pose à tous les intervenants comment le cheval peut nous aider à élever notre conscience pour conclure cette interview je pense que dès qu'on se met en chemin pour travailler pour devenir plus humain plus présent plus conscient c'est le processus et c'est c'est précisément parce que ils ne jugent pas ils ne critiquent pas ils accompagnent ils sont toujours au rendez-vous dans la loyauté tu vois et et c'est pour ça c'est grâce à ça je dirais grâce à cet amour qui rayonne de ces êtres qu'on peut trouver la force et le courage d'aller à la rencontre de nos dysfonctionnements et d'entrer dans un chemin de transformation voilà donc comment ben c'est avec tout ce que je t'ai dit depuis une heure là ça c'est un peu le comment quand même parce que c'est c'est ce que t'as vu dans le film des chevaux d'Akita ben c'est le fruit tu vois ces femmes qui sont juste magnifiques dans cette maîtrise et cette joie et et pourquoi ben parce que c'est des êtres qui sont profondément aimants et par opposition avec la violence qui rayonne dans le monde actuellement et qui se déchaîne partout ben tout d'un coup tu vois les chevaux la présence des chevaux ça devient une pépite d'amour qui brille et dès qu'on rentre dans dans l'aura et qu'en plus on va dans l'action avec eux se confronter à nous-mêmes nos fragilités nos dysfonctionnements pour traverser toutes ces strates et aller toucher cette souveraineté qui nous caractérise en tant qu'être humain normalement mais qu'on a bien bafoué tu vois dans ce monde et bien c'est comme ça qu'ils nous permettent de nous élever entrer dans cette transformation intérieure et toucher notre souveraineté merci merci beaucoup Arlette et merci à toi Sylvain je mettrai en dessous le lien pour ceux qui voudraient donc acheter le film des chevaux d'Akita un film magnifique 90 minutes sur d'interviews et de réflexions autour des chevaux des chevaux et donc pour ceux qui le souhaitent il y a une possibilité donc ce soir d'échanger avec Arlette avec différents intervenants au sommet en ligne pour des questions réponses en direct en live merci encore Arlette et puis certainement à bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501